Dites-moi, quel est votre rêve le plus fou ? Celui qui vous laissera le plus de regrets si vous y renoncez ? Eh bien, le passager que nous embarquons ce jour dans le Sankofa en avait aussi un de rêve fou. Celui de découvrir l'autre côté de l'océan Atlantique. Le problème, c'est qu'il n'est pas n'importe qui. Il est depuis deux ans à la tête de l'Empire du Mali. Ce roi est méconnu dans l'histoire, jusque dans son vrai nom, qui serait Mansa Aboubakri II ou Mansa Mohamed, selon les traductions des historiens arabes de l'époque. Mais quel que soit son nom, toutes les sources concordent sur le fait qu'il a bel et bien abdiqué en 1312 pour réaliser son rêve et laissant ainsi le pouvoir à Mansa Moussa, un de nos récents passagers. Tout commence donc en 1312 sur les côtes des actuelles Sénégal et Gambie, quand le jour se lève sur environ 2000 embarcations prêtes à prendre l'océan Atlantique. Dans une expédition incroyable, la seconde du genre, qui est à la base aujourd'hui encore d'une question étonnante pour la plupart d'entre nous, à qui appartient la découverte de l'Amérique ? Les seuls titres des ouvrages et articles consacrés à cette question de l'origine des civilisations méso-américaines rempliraient un livre entier et pourraient se répartir en deux ensembles. Le premier ensemble, produit en grande partie par des Européens au 19e et début 20e siècle, qui voulaient prouver que ces civilisations doivent leur essor à un germe originel transmis par migration depuis l'Egypte pharaonique, mère des civilisations, donc apparentée aux glorieuses civilisations occidentales. Le second ensemble est, lui, produit majoritairement par des Afro-Américains ou des Africains dans la seconde moitié du 20e siècle, voulant croire à peu près la même chose, mais avec la prémisse que l'Egypte était une civilisation noire et l'implication que le mérite d'avoir été le berceau de toute civilisation revenait donc à l'Afrique. Eurocentrisme contre afrocentrisme donc, bataille d'idéologie qui dissimule une guerre de mémoire. Une guerre d'ailleurs qui n'a jamais atteint les programmes d'histoire enseignés dans la plupart des écoles dans les pays africains. Quel dommage ! Quoi qu'il en soit, les eurocentristes ont cru montrer de façon définitive qu'une telle expédition était pratiquement impossible dans les conditions de la région et de l'époque. Et l'un d'entre eux, Raymond Moni, conclut, je cite, « qu'une telle idée serait à placer au martyrologe de la découverte maritime ». Mais vous l'imaginez bien, ils n'ont convaincu que ceux qui demandaient déjà à l'être. Parce qu'après tout, on sait de façon certaine que des découvreurs vikings sont arrivés à Terre-Neuve en Amérique courant XIe siècle, donc avant Christophe Colomb. Alors là, j'ai envie de dire, et pourquoi pas des découvreurs africains ? Oui, pourquoi cette hypothèse serait-elle sans intérêt ? Puisque Christophe Colomb lui-même a laissé des notes au sujet des marchands noirs déjà présents sur le continent américain avant son arrivée. Ceci est d'ailleurs confirmé par les premiers Européens parvenus sur le continent, tels que Lopez de Gomara et Pierre d'Anguira. Étaient-ce bien des noirs ? Et est-ce pour cette raison qu'il existe une divinité aztèque, qu'est-ce que ça de col, parfois représentée au Mexique, en tant comme noir avec une barbe ? De plus, l'analyse chimique des pointes d'or découvertes par Christophe Colomb sur des lances trouvées en Amérique montre bien que l'or provenait probablement d'Afrique de l'Ouest. Et je pourrais continuer en citant des pertes comparatives troublantes, telles que les pyramides d'Egypte et celles mexicaines, les glyphes mayas et les peintures rupestres du Sahara, une statue monumentale Olmec, qui est une civilisation antérieure aux Aztèques et aux Mayas, qui a des traits d'un visage africain. Et j'en passe. Alors, vous êtes toujours sceptique ? Et si je vous parlais de cette découverte cruciale d'une marque d'inscriptions gravées sur une surface de 5 km de long environ, sur la côte de l'Uruguay ? Ces inscriptions que vous trouverez sur le site internet du podcast sont similaires à celles retrouvées au Brésil et semblent indiquer aux membres de l'expédition les meilleurs endroits pour s'établir. Elles proviendraient selon l'épigraphe Clyde Winter du système d'écriture mandingue utilisé par l'expédition de ce roi explorateur dont l'histoire a failli disparaître parce que occultée par les griots mandingues qui trouvaient son abdication honteuse. Alors, abdiquer serait honteux et s'accrocher au pouvoir, c'est honorable ? Mon cliché africain du jour est un reproche à mon prof d'histoire, à qui je pourrais en vouloir un peu, pour n'avoir pas imprimé dans ma tête d'enfant le pouvoir, la puissance et l'importance de rêver. Je suis persuadé que parler à des écoliers de ce roi, de cet ancêtre qui renonça à la richesse et au prestige du roi afin de poursuivre son rêve, ne peut que leur faire du bien, surtout à cet âge-là. Cela aurait-il empêché ces écoliers, une fois devenus chefs d'État, de s'accrocher au pouvoir ? Eh bien, on ne saura sans doute jamais. Le doute, justement, le doute sur l'histoire telle qu'écrite, le doute comme justification pour faire réviser les programmes scolaires en Afrique pour qu'ils parlent un peu plus des rêveurs brisés et oubliés dans les tréfonds de l'histoire du continent et qu'ils parlent un peu moins de Georges VI, de Napoléon et de la guerre de sécession. Quant à moi, je ne doute pas que ce vol vous ait donné envie d'une bonne pétition pour réaliser le rêve de voir un enseignement de l'histoire au service de la construction d'une citoyenneté africaine au-delà des frontières coloniales. Et je vous dis comme l'autre, méfiez-vous de vos rêves car ils pourraient se réaliser. Merci et une bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada